ARAFAT DJ Accusé d'être le principal bourreau d'Arafat DJ, le boss du coupé des Calais, Mollard, a dit sa part de vérité. Mollard, ce sont les chinois qui ont boycotté Arafat DJ. Ce n'est plus un secret pour personne. DJ Arafat, dans les derniers moments de sa vie sur terre, était complètement isolé de tous ses partenaires et sponsors. Le boss de la Yorho Gang a d'abord vu son clip Moto Moto censuré sur la chaîne de musique incontournable dans le showbiz africain . Il a également été interdit d'avoir accès aux plus importantes discothèques de la ville d'Abidjan que sont le haut niveau et le VIP discothèque. De plus, sa tournée nationale dénommée Moto Moto Tour n'a bénéficié de l'appui d'aucun sponsor et il s'est également confronté au refus d'affichage de ses supports publicitaires sur les panneaux dans certaines communes d'Abidjan. Conscient de tout ce qui se passait autour de lui, Arafat DJ a plusieurs fois crié au boycott sans pour autant dévoiler les noms des personnes qui lui en voulaient. Cependant la première personne citée dans les coulisses comme le principal bourreau du BE Russama était Mollard. Après la mort du déchiquant, le boss du coupé des Calais a été fortement critiqué par les chinois fans d'Arafat. Ce qui l'a donc contraint à se retirer de l'organisation des obsèques de DJ Arafat. Quelques jours après l'inhumation de Ange Didier Houon, le Mollard est revenu sur cette fameuse affaire de boycott d'Arafat DJ. Je ne veux pas insulter les chinois, mais c'est eux qui le boycottaient. Didier était le gars qui lisait tous ces messages. Et quand il est monté par ses fans, il se permettait de faire des vidéos et après quand on lui disait que ce n'était pas bien, il essayait de se rattraper. Mais moi, je n'ai pas de raison de boycotter Arafat. Il faut qu'on soit honnête, la musique, c'est 10% de mes activités. Je gagne quoi à boycotter quelqu'un qui est de ma famille, s'est interrogé Mollard dans une interview vidéo accordée à Abidjan.com. Mollard est également revenu sur la Discord entre Ariel Chenet et Arafat dont certaines voix ont affirmé qu'il en était le responsable. Chenet était le fils d'Arafat DJ. J'ai même été le premier à l'encourager à signer chez Arafat DJ. C'est facile de dire qu'il y a une personne qui les met en palabre mais pourquoi les gens ne retiennent pas qu'Ariel Chenet est parti se mettre à genoux publiquement pour demander pardon à Arafat. Ariel a risqué sa vie en y allant parce qu'il ne savait pas comment aller réagir Arafat et ses fans. Il y a eu plusieurs tentatives de réconciliation chez moi où Didier a déconné, a révélé le promoteur du Prémude. 1 1 2 1 2 2 3 1 1 Sous-titrage FR ?